... Bonjour chers élèves, Je suis Mme Néouedraou Naoumi, professeure de français. Et je suis là ce matin pour vous présenter un cours sur le commentaire composé. Ce cours vient après le cours sur le résumé. Et ce cours sur le commentaire composé se déroulera sur trois séances. Et ce matin, nous voulons vous présenter d'abord la première séance. Alors, les objectifs de la séance, l'objectif général, c'est maîtriser le commentaire composé. Les objectifs spécifiques, à la fin de la séance, l'élève de la classe terminale sera capable de mobiliser des savoir-faire pour la rédaction du commentaire composé. S'approprier les connaissances nécessaires à la réalisation du commentaire composé. Voici le plan de notre travail. Nous allons commencer avec une introduction. Ensuite, nous allons voir les généralités. Nous verrons ensuite la définition du commentaire composé. Et les connaissances nécessaires à la réalisation du commentaire composé. Et dans cette troisième partie, nous verrons la mise en page, la ponctuation, le thème, les procédés grammaticaux, les procédés lexicaux, les procédés musicaux, les figures de style, les tonalités. Et nous allons finir avec une production. Alors, donc, en introduction, nous dirons que l'exercice du commentaire composé est redouté des élèves. Très peu le choisissent parce qu'ils ne maîtrisent pas les éléments permettant de le réaliser. Dans ce travail, nous voulons offrir aux élèves des connaissances nécessaires à la réalisation du commentaire composé et leur proposer une démarche méthodologique qui leur faciliteront le travail et la maîtrise de l'exercice. Avant de rechercher l'atteinte de ses objectifs, voyons quelle est l'utilité de cet exercice et quelle est sa définition. Donc, dans les généralités, nous allons voir la finalité du commentaire composé de façon générale et ensuite la finalité du commentaire composé pour les élèves. Finalité générale, la lecture est une activité intégrée à la vie quotidienne de chaque intellectuel. Lire sans comprendre et sans pouvoir interpréter ce qu'on lit a un goût d'inachever. De façon générale, le commentaire composé offre aux lecteurs un certain nombre de facultés qui sont « mieux comprendre un texte écrit », « mieux comprendre un texte écrit », « découvrir l'implicite d'un texte », « ses significations profondes », « réaliser une lecture efficace d'un texte », « mieux discerner les pensées d'autrui ». Les finalités pour l'élève, pour l'apprenant, c'est retrouver le sens caché d'un texte, développer le goût, la sensibilité et l'esthétique littéraire de l'élève, « conférer une autonomie de lecture face à un texte », « enrichir l'expression écrite de l'élève ». Nous passons au deuxième grand point qui est la définition du commentaire composé. Donc, en définition, nous dirons que le commentaire composé est une épreuve du français au bac. Donc, une épreuve de français au bac. Ensuite, l'épreuve porte sur un texte. Et ce texte doit avoir des qualités littéraires. Nous allons mettre l'essentiel de la définition. Alors, donc, il doit y avoir des... le texte doit avoir des qualités littéraires. Le commentaire composé est un compte-rendu de lecture personnel du texte choisi. Un compte-rendu qui permet de montrer comment on ressent le texte. Qui permet aussi de montrer comment on comprend le texte. Il permet également de montrer que le texte produit des effets sur le lecteur. Il permet de montrer que l'auteur du texte a mis en œuvre un ensemble de procédés littéraires pour parvenir à cette fin. Il est une épreuve qui comprend un libellé, qui suggère quelques points de départ, des orientations pour une lecture efficace. Il n'oblige pas à suivre les points suggérés. Il permet d'autres orientations selon le sentiment que le candidat a du texte. Les correcteurs attendent un vocabulaire spécialisé dans votre commentaire composé, c'est-à-dire dans le commentaire des élèves. Le travail consistant à vérifier l'acquisition de toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de l'exercice. Le fond et la forme s'entremêlent dans la rédaction du commentaire composé. Alors nous venons donc de définir le commentaire composé. Nous allons passer à la troisième partie, au troisième point, qui est connaissance nécessaire à la réalisation du commentaire composé. Donc les connaissances nécessaires. Quelles sont les connaissances nécessaires à la réalisation du commentaire composé ? Commenter un texte s'apparente au fait de se trouver devant une porte fermée d'une maison à laquelle il faut accéder ? Comment y accéder ? Les procédés d'écriture que l'on observe généralement dans le texte nous permettent l'accès à la maison. Ce sont ces procédés qui permettent l'accès à la maison. Ce sont ces procédés qui permettent d'observer le texte, de l'appréhender, d'en saisir les sens. La connaissance de ces procédés est donc indispensable à la réalisation du commentaire composé. Découvrons donc quelques-uns de ces procédés et les effets qu'ils peuvent produire. Donc dans cette partie, nous allons juste voir les procédés et les effets. Parce que nous estimons que depuis la seconde, l'élève de terminale a dû apprendre les définitions de ces procédés-là. Donc nous n'allons plus nous attarder sur les définitions, mais nous allons aller procéder aux effets que ça peut produire. Donc en 1, nous avons la mise en page. Donc la mise en page, disposition du texte dans la page. Donc c'est la disposition du texte dans la page. Donc l'emploi des majuscules, de l'italique, permet de voir la mise en valeur d'un élément. Donc la disposition permet de mettre en valeur un élément dans le texte. On peut observer les paragraphes, la typographie particulière. Par exemple, les alinéas, décalés, permettent de mettre en lumière les anaphores du texte. Donc quand on met en page un texte, ce n'est pas fortuit. On peut, ça peut avoir des significations et cela peut permettre de mieux comprendre le texte à commenter. En 2, nous avons la ponctuation. Je reviens ici pour mettre, là c'est la disposition, mise en page, là c'est la disposition. Je mets quelques éléments parce qu'on ne peut pas être exhaustif. La disposition du texte, les majuscules et toutes les autres choses qui entrent en compte dans la mise en page et qui peuvent permettre de donner du sens au texte. Et maintenant la ponctuation. Ce sont les points, les deux points, les virgules, tout ce qui concerne la ponctuation qui peut donner du sens au texte à commenter. Donc cette ponctuation permet de déterminer les parties du discours. Par exemple, l'emploi de peu de signes de ponctuation permet de percevoir un rythme accéléré. Donc, peu de signes. Rhythme accéléré. Donc, ça dit que dans le sens contraire, ça doit être l'abondance de signes de ponctuation, c'est le rythme doit être lent. Alors, donc, l'emploi d'un point d'exclamation, par exemple, permet d'exprimer les sentiments. Et ces sentiments peuvent être l'admiration, le dégoût et... la douleur, etc. En petit 3, nous voyons le thème en rapport avec l'étude du commentaire composé. Le thème. Le thème, il consiste à cerner au mieux l'idée principale. Donc, le thème, c'est l'idée principale contenue dans le texte. Interpréter le thème d'un texte peut consister à juger de l'originalité du thème. Donc, je reprends, interpréter le thème d'un texte peut consister à juger de l'originalité du thème. Est-ce que le thème est original en soi? Peut traiter en littérature ou est-ce que la manière dont il a été abordé présente une originalité? Alors, donc, c'est voir le thème, étudier le thème pour voir si le thème est original ou pas. Nous voyons maintenant le quatrième procédé et ce procédé, ce sont les procédés grammaticaux. Donc, on a un certain nombre d'éléments dans ce groupe. Mais nous allons juste énumérer quelques éléments et donner leur effet. Nous allons nous intéresser à la longueur des phrases, longueur et leur structure. Longueur et structure des phrases. Dans un texte, les phrases peuvent être longues ou courtes et cela donne lieu à une interprétation. Cela peut donner lieu à une interprétation. Donc, on dit que les longues phrases peuvent souligner le souci de précision et de détail, un effet d'accumulation. Et les courtes phrases suggèrent la rupture de rythme, le morcellement, l'hésitation, le désordre, l'émotion ou au contraire le refus de l'épanchement. Ensuite, après la longueur et la structure des phrases, nous voyons la valeur des modes. La valeur des modes. Et dans le groupe des modes, on a les modes personnels et les modes impersonnels. Et ce que nous allons voir, c'est la valeur des modes personnels. Et nous commençons avec le mode indicatif. Le mode indicatif exprime un fait dans sa réalité et le situe à une époque déterminée. Le mode subjonctif permet d'interpréter les faits en spécifiant leur caractère probable, douteux, souhaité. Le mode conditionnel est le mode l'irréel. En ce sens qu'il évoque ce qu'on imagine, ce qui peut arriver ou des faits non confirmés. Des souhaits qu'on veut atténuer. Cependant, il a une valeur de futur dans un texte au passé. Quant au mode impératif, il exprime une injonction, un ordre, une prière, un désir. Je crois qu'on a parcouru les modes impersonnels. On a pu voir tous les quatre modes personnels, du moins, c'est-à-dire l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Maintenant, dans le même groupe des procédés grammaticaux, nous pouvons citer la valeur. Les valeurs des temps. Et là, comme chaque mode a ses temps et qu'on a beaucoup de temps, nous avons choisi de vous donner la valeur de deux temps de l'indicatif, le présent et l'imparfait. Le présent de l'indicatif est le temps employé pour énoncer des vérités générales ou des actions habituelles ou duratives. Il peut aussi avoir une valeur de futur proche ou de passé immédiat ou encore servir comme présent de narration. Dans ce même procédé grammatical, nous allons voir les formes de phrases. Et là aussi, nous voyons la valeur de quelques formes de phrases, deux formes de phrases. Premièrement, nous voyons la négation. Les négations peuvent marquer la privation, le renoncement, le rejet, le refus. Nous voyons en deuxième position la phrase emphatique. Elle crée un effet d'insistance sur un élément, une mise en valeur. Toujours dans le même groupe, nous voyons les déterminants. Et les déterminants, on peut dire que les déterminants peuvent désigner un objet, une personne connue, avec les articles le, la, les. Ou un objet, une personne non connue, non précisé, avec les déterminants un, une, des. Ou souligner l'appartenance avec les adjectifs possessifs, mon, mais, etc. Ou marquer la totalité, l'approximation, ce qui est vague, avec les adjectifs indéfinis, comme tout, certains, quelques, etc. Alors, donc, comme on le disait, il y a tellement de procédés, de sous-points dans les procédés grammaticaux que nous avons seulement touché à ces aspects-là. Et dans chaque aspect même, on n'a pas pu toucher tous les éléments. C'est dit que l'on peut exploiter tous ces éléments-là dans le commentaire composé. Les identifier et donner du sens au texte. Nous passons au cinquième point, les procédés lexicaux. À ce niveau, on peut voir le champ lexical. Donc, on peut étudier le champ lexical. Savoir quels sont les effets qu'un champ lexical produit dans un texte donné à commenter. Donc, le champ lexical exprime une idée dominante. Il met en relief un thème essentiel. On peut aussi s'intéresser au vocabulaire. Donc, le vocabulaire peut être appréciatif ou dépréciatif. Donc, quand on a un vocabulaire appréciatif dans un texte, c'est un vocabulaire qui met en valeur les qualités. Il met en valeur des qualités. C'est un vocabulaire qui exprime l'admiration. Par contre, quand on a un vocabulaire dépréciatif, c'est un vocabulaire qui met en valeur les aspects négatifs. exprime le dégoût, par exemple. On peut également s'intéresser au niveau des procédés lexicaux, on peut s'intéresser aux connotations. Connotations et aux dénotations. Les connotations. Donc, les connotations, elles enrichissent, elles diversifient les sens des mots. Donc, ce qui permet de donner un sens à un élément ou un autre sens. Selon le contexte, on peut donner une diversité de sens. Alors, après le cinquième point qui s'intitule les procédés lexicaux, nous passons à un sixième procédé, les procédés musicaux. Les procédés musicaux. Donc, cela concerne les sonorités et le rythme. Mais là, nous allons juste voir les sonorités, l'effet que les sonorités peuvent produire. Donc, dans les sonorités, on peut voir l'allitération comme on peut voir l'assonance. Alors, donc, l'allitération et l'assonance ont pour effet de créer une harmonie imitative. Un rapprochement de sens à partir d'un rapprochement de son. Alors, on peut prendre un exemple ici. Ça, c'est un verre de Jean. C'est un verre de Rassi. Il dit, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Ici, nous voyons la répétition du son, ce, 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 dans le verre. Ce qui fait qu'on voit une imitation, une harmonie imitative du sifflement du serpent. Donc, on rapproche, on dit qu'on rapproche le sens au son. Ici, le son-là ressemble, le ce, ce, ce ressemble au sifflement du serpent. Alors, en troisième, pas en troisième, mais en septième position, là, nous allons d'abord voir les sonorités. Allitération et assonance. Maintenant, nous voyons les figures de style. Alors, nous avons beaucoup de figures de style et ce que nous prenons ici, c'est quelques figures de style et leur effet pour vous aider à mieux rédiger votre commentaire composé. Les figures de style se subdivisent en plusieurs grands groupes et nous avons les figures d'opposition, les figures d'insistance, les figures d'atténuation, les figures d'analogie, les figures de substitution. Et dans ces différents groupes également, il y a plusieurs figures de style et nous allons choisir seulement quelques figures de style et nous allons donner leur effet. Maintenant, nous allons commencer avec les figures d'opposition. Donc, nous prenons l'antithèse dans ce groupe. L'antithèse met en relief la coexistence d'éléments opposés. Elle exprime l'opposition. Nous prenons l'exemple suivant pour illustrer l'antithèse. La ville, c'est un lourd silence roulant des bruits insupportables. De Félix Leclerc. Pour montrer l'opposition qu'il y a en ville. Silence, lourd silence, bruit insupportable. Et particulièrement silence et bruit qui sont opposés dans l'énoncé. Nous prenons également l'exemple de l'oxymore. L'oxymore qui a le même effet que l'antithèse, mais dont la proximité aggrave l'effet produit. L'exemple que nous prenons pour illustrer l'oxymore, c'est un extrait des œuvres de Molière. Et il est dit, les jeunes vieillards, ils étaient usés à 15 ans. Jeunes vieillards. Opposition frappante entre les éléments. Donc, antithèse. Et cette opposition, elle est frappante grâce à la proximité des éléments. Le chasme. Troisième figure d'opposition. Il met en relief des similitudes à l'intérieur d'une opposition et vice-versa. exemple, pleurer d'où Alcyon pleurait. Et je disais que les Alcyons sont des oiseaux de mer. Et ce qui constitue le chasme, c'est l'emploi de pleurer d'où Alcyon pleurait. La place des éléments dans la phrase. Et cela montre des similitudes, mises en valeur des similitudes à l'intérieur d'une opposition ou vice-versa. Nous passons maintenant à la présentation des figures. Présentation des effets des figures d'insistance. La figure d'insistance, on a l'anaphore et l'épiphore qui suggèrent une répétition musicale, un martèlement persuasif, parfois obsessionnel. Et l'exemple que nous prenons pour illustrer cette figure de style est tiré d'une oeuvre de Victor Hugo. Il dit « Marché agent, marché vaincu, marché malade. » Répétition de marché au début des vers. Donc, ça montre une répétition musicale, un martèlement persuasif. L'hyperbole, toujours dans la figure d'insistance, nous prenons l'hyperbole, qui présente une exagération, une multiplication, un grossissement épique. Exemple, il a versé des torrents de larmes. Donc, l'hyperbole présente une exagération, une multiplication, un grossissement. Il a versé des torrents de larmes. Et nous passons au groupe suivant. Les figures d'atténuation. Les figures d'atténuation. Donc, nous prenons dans ce groupe l'euphémisme et la litote. Et l'euphémisme, qu'on a pour effet de cacher ou de diminuer le caractère violent, désagréable d'une notion. Et pour exemple, nous prenons comme exemple, il est parti. Pas au sens propre, il est parti au sens figuré, qui veut dire, au lieu de dire, il est mort pour choquer, on dit, il est parti. Donc, présente, donc, cache ou diminue le caractère violent ou désagréable de quelque chose. Et la litote, elle, donne plus de force à une assertion en paraissant l'atténuer. Exemple, la nourriture n'est pas mauvaise du tout. La nourriture n'est pas mauvaise du tout. Pour montrer que la nourriture est très bonne. Le groupe suivant, c'est le dernier des figures de style. Les figures d'analogie et de substitution. Une figure d'analogie et de substitution. Et là, nous retenons quatre figures de style et leur effet. La comparaison, qui est la mise en relief des ressemblances, des rapports de supériorité, d'infériorité et d'équivalence. À l'aide d'un outil de comparaison. Exemple, il tremble comme une feuille. Et la métaphore, qui met en relief des relations d'analogie également, comme la comparaison. Mais là, il n'y a pas l'utilisation d'outils de comparaison. L'exemple que nous prenons, c'est le soleil. Coquelico, géant, décorait l'horizon. Ici, il n'y a pas d'outil de comparaison. Mais il y a une comparaison. Comparaison entre le soleil et le coquelico, qui est une fleur rouge. La métonymie et la synecdoque, elles créent des effets de raccourci qui attirent l'attention. Créent des effets de raccourci qui attirent l'attention. Exemple, des milliers de muscles qui travaillent. Ici, nous avons une synecdoque. On dit des milliers de muscles. Ce sont les hommes qu'on représente par les muscles. Donc, le milieu de muscles qui travaillent est une synecdoque et qui a pour effet de raccourci qui attirent l'attention. Nous prenons la dernière figure de style de cette partie sur les figures de style, l'allégorie. Facilite la compréhension et une représentation figurée faisant appel à l'imagination. Exemple, mon beau pays, mon beau navire, mon beau navire, ô ma mémoire d'Apollinaire. On compare la mémoire à un navire. Un élément abstrait, on représente un élément abstrait par une idée concrète. Une idée abstraite par une idée concrète. Et là, ça facilite la compréhension et ça appelle aussi à l'imagination. Alors donc, cette partie concernant les figures de style, je disais que nous avons seulement pris quelques figures de style dans les différents groupes. On pourrait rallonger la liste, mais nous allons nous arrêter là. Et je crois que ces quelques figures de style que nous avons vues pourront vous aider à traiter les commentaires composés comme vous, les sujets de commentaires composés que vous allez avoir. Donc, le procédé suivant et dernier procédé, ce sont les tonalités. Et là aussi, il y a plusieurs tonalités et nous avons choisi juste quelques tonalités pour vous donner leur effet. Donc, nous avons pris d'abord la tonalité épique. Vous savez ce que c'est que la tonalité épique. Voici donc les effets de la tonalité épique. Caractéristique de l'épopée, elle a pour effet d'insister sur le nom, la démultiplication, l'aggravation, l'agrandissement, l'exagération. Elle met en relief un caractère extraordinaire, surhumain. Et ça, c'est l'effet de la tonalité épique. Nous passons à une deuxième tonalité, qui est la tonalité satirique. Utilisée dans les portraits et dans les textes critiques, elle a pour effet la déformation de type caricatural. Elle insiste sur les défauts d'un être, d'une situation, d'un comportement. La troisième tonalité, c'est la tonalité réaliste. Caractéristique de nombreux romans du 19e et du 20e siècle, elle a pour effet la représentation du réel sans embellissement, sans recherche de valorisation esthétique. Quatrième tonalité, la tonalité comique. Cette tonalité est très fréquente au théâtre. Elle est caractérisée par l'absence de logique, l'association burlesque des mots, les décalages, les non-sens. Cinquième tonalité, la tonalité lyrique. La tonalité lyrique. Fréquente en poésie, elle exprime des états d'âme et des émotions. L'épanchement ou l'exaltation, la nostalgie, le regret, la tristesse, la joie. La tonalité pathétique. Tonalité pathétique. Fréquente dans le roman et la poésie, elle a pour vocation de susciter chez le lecteur une forte émotion devant une situation inhumaine, pitoyable. Et la dernière tonalité que nous avons prise en compte, la tonalité tragique. C'est une tonalité qui est fréquente dans la tragédie classique. Elle met en évidence la situation de victime d'un être face à des forces qui le dépassent. Elle suscite chez le lecteur l'empathie, la compassion, la pitié. Alors donc voici quelques effets sur des procédés d'analyse, des procédés d'écriture. Et je disais que c'était l'effet de quelques procédés. On pourrait en citer d'autres. Mais nous allons nous arrêter là. Et nous espérons que ce que vous avez appris aujourd'hui va vous permettre de mieux réaliser votre commentaire composé. On n'a pas besoin de connaître tous les procédés pour pouvoir faire un bon commentaire composé. Maintenant nous allons passer à la production. Nous avons quelques exercices à vous donner. Et je vais vous demander de prêter attention. Vous allez écouter ce que je vais dire. Et en même temps vous allez essayer de donner les réponses aux questions que je vous pose. Et à la fin de l'exercice je vais vous proposer la réponse. Et vous allez voir si vous avez trouvé toutes les réponses là. Ça veut dire que vous avez compris quelques rouages, les définitions, les connaissances nécessaires pour réaliser un commentaire composé. Donc le premier exercice que nous vous proposons. Je reprends pour que vous puissiez prendre votre feuille, votre cahier, votre bique et puis commencer à proposer vos réponses. Je reprends l'exercice. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Donc je vais commencer. On a six affirmations. Soyez prêts pour les réponses. Première affirmation. Le commentaire composé est l'analyse d'un texte littéraire. Je reprends la phrase. Le commentaire composé est l'analyse d'un texte littéraire. Vous allez dire vrai. Mais si c'est vrai, c'est faux si vous considérez que c'est faux. Et à la fin, nous allons faire le point. Deuxième affirmation. Faire un commentaire composé, c'est dire tout ce que l'on pense d'un texte. Je reprends l'affirmation. Faire un commentaire composé, c'est dire tout ce que l'on pense d'un texte. Troisième affirmation. Le libellé d'un commentaire composé donne le plan du texte. Le libellé d'un commentaire composé donne le plan du texte. Quatrième affirmation. Commentaire un texte consiste à l'expliquer à partir de la vie de son auteur. Commentaire un texte consiste à l'expliquer à partir de la vie de son auteur. Cinquième affirmation. Il est indispensable d'avoir des connaissances littéraires pour faire un commentaire composé. Il est indispensable d'avoir des connaissances littéraires pour faire un commentaire composé. Et dernière affirmation. Le commentaire composé d'un texte est l'analyse organisée et justifiée de ses caractéristiques stylistiques et littéraires. Je reprends l'affirmation. Le commentaire composé d'un texte est l'analyse organisée et justifiée de ses caractéristiques stylistiques et littéraires. Voici, nous avions six affirmations, six déclarations. Maintenant, nous allons passer à la correction de notre exercice. Alors, suivez attentivement. Faire un commentaire composé et l'analyse d'un texte littéraire, c'est vrai. Vrai. Faire un commentaire composé, c'est dire tout ce que l'on pense d'un texte, c'est faux. Le libellé d'un commentaire composé donne le plan du texte, c'est faux. Car on ne donne pas le plan du texte, mais on propose un libellé dans lequel on vous propose un plan, on vous suggère un plan. Donc, il ne s'agit pas de donner le plan du texte, mais le plan qui est tiré peut-être à partir du libellé. Donc, quatre, commenter un texte consiste à l'expliquer à partir de la vie de son auteur. On dit de commenter un texte, on n'a pas dit de commenter la vie de l'auteur. Donc, c'est faux. Cinq, il est indispensable d'avoir des connaissances littéraires pour faire un commentaire composé. Ici, cinq, c'est vrai. Il faut avoir des connaissances littéraires, parce que ce matin, nous venons d'apprendre quelques connaissances littéraires pour vous aider à mieux faire votre commentaire composé. Et dernière affirmation, le commentaire composé d'un texte est l'analyse organisée et justifiée de ses caractéristiques stylistiques et littéraires. Ici aussi, la réponse est vraie. Donc, nous sommes à la fin de l'exercice, le premier exercice, et nous avons un deuxième exercice à vous proposer. Donc, l'exercice dit, lisez l'extrait ci-dessous. Je vais vous lire l'extrait tout de suite. Identifier les procédés suivants soulignés et leurs effets. Ce que nous venons de prendre, de voir les procédés d'analyse et leurs effets, nous allons essayer de le faire. B. Justifier l'emploi de « c'est ». C'est, qui est dans le texte que nous allons lire, dans cet extrait. À quel groupe de procédés appartient-il ? Après avoir lu le texte, je vais revenir aux questions pour que vous puissiez noter, que vous puissiez faire efficacement votre travail. Donc, je lis l'extrait. La ville, c'est le peuple rassemblé autour des usines. C'est l'entassement des maisons collées comme un jeu de cartes. C'est la terre qui est cachée sous l'asphalte et qui monte le bout du nez à la hâte dans les parcs et les avenues. Où les arbres ont les bras en écharpe, les estomacs de ciment, les poumons artificiels. C'est là, la ville. Des gens qui vont à droite, d'autres à gauche. Ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. Pourtant, ce n'est pas à cause de l'obscurité que les gens ne se connaissent pas. Parce que des soleils de toutes les couleurs pleuvent dans les rues. C'est à cause de... Je ne sais pas. Félix Leclerc, pieds nus dans l'aube, Montréal, FID Collection. Donc, je reviens aux questions. On va s'appuyer sur ce texte-là et vous allez nous identifier les différents éléments. Le A, identifier les procédés soulignés. Et vous ne les avez pas. Donc, je vais vous dire quels sont les procédés soulignés. Et vous allez donner ce que se dit, ce que c'est, et donner leur effet. Voici la première partie que nous allons vous lire. L'entassement des maisons collées comme un jeu de cartes. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'effet ? Je reprends pour que vous aie le temps de noter et de dire ce que c'est et de donner l'effet. L'entassement des maisons collées comme un jeu de cartes. J'espère que vous avez fini et je continue. Deuxième élément. Ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. Ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'effet produit ? Dernier élément du point. Des soleils de toutes les couleurs pleuvent dans les rues. Des soleils de toutes les couleurs pleuvent dans les rues. Dernière répétition. Des soleils de toutes les couleurs pleuvent dans les rues. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'effet ? Et le B. On y va. Justifier l'emploi de C. Donc, le C employé, c'est le peuple rassemblé autour des usines. C'est l'entassement des maisons. C'est la terre qui est cachée. C'est, 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 c'est. Quel est le groupe auquel appartient ? Nous avons trouvé des groupes procédés, grammaticaux, procédés, musicaux, procédés, etc. Quel est le groupe auquel appartient le C. Et quel est, est justifié l'emploi du C. Comme procédé d'analyse. Donc, maintenant nous allons essayer de corriger. Je crois que vous avez fini de traiter et on va corriger. Voilà, le premier. Le premier élément que je vous ai lu, c'est l'entassement des maisons collées comme un jeu de cartes. C'est une comparaison. Et l'effet que ça produit, c'est l'étouffement. Deuxième, ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. C'est une antithèse, une figure de style, une antithèse. Et l'effet que ça produit, on a dit, ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. C'est l'anonymat, le manque de chaleur humaine. Là, les gens sont comme des machines. Donc, ceux qui sont à droite ne connaissent pas ceux qui sont à gauche. Donc, une opposition qui marque l'anonymat, le manque de chaleur humaine. Troisième élément, des soleils de toutes les couleurs pleuvent dans les rues, c'est la métaphore. Et l'effet produit, ça montre la diversité dans la ville, le brassage. Alors, le petit B, on dit de justifier l'emploi de C et de dire à quel groupe ça appartient. Donc, C, c'est l'anaphore. Est-ce que le C, vous n'avez pas le texte, mais le C est utilisé la plupart du temps au début des phrases. On peut aussi également, on peut également dire que c'est un procédé grammatical, c'est un présentatif. Les deux peuvent se justifier. Et l'emploi, ça montre l'insistance. Le fait d'utiliser C, 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 on insiste sur un élément. Et là, généralement, on insiste sur la ville. Donc, nous sommes au terme de la séance. Et je crois que vous avez pris du plaisir à suivre cette leçon. Nous allons passer à la deuxième séance. Et puis, quand ça arrive au niveau des feuilles... Nous allons comparer l'installation, la tige et la peau. Les filles ne comprennent pas. Et je suis le plus, le plus, le plus, le plus, le plus.